donc aujourd'hui une fois on a terminé le deuxième chapitre qui est l'analyse lexicale nous allons entamer aujourd'hui le troisième chapitre la deuxième phase de compilation qui est l'analyse syntaxique et au niveau de ce chapitre nous allons donc s'intéresser finalement comme objectif à comment mettre en oeuvre un analyseur syntaxique comme on a fait au niveau de l'analyse lexicale là où notre objectif était comment mettre en oeuvre un analyseur lexicale alors je préfère commencer en fait ce chapitre par le même exemple qu'on a traité la dernière fois là où nous avons un exemple comme celui-là donc juste je vais peut-être changer un peu au niveau de l'exemple je vais prendre un exemple où nous avons le mot clé fort et par la suite je vais présenter une erreur cette fois donc c'est une erreur syntaxique puisque je mis directement un test et au niveau de cette donc boucle nous allons mettre par exemple a reçois donc je suis en train d'utiliser le langage c et nous allons donc ici voir ce petit ce petit morceau de code qui est un morceau de code écrit comme code source là où l'opération de la compilation va nous indiquer donc va effectuer donc une traduction vers un langage équivalent qui peut être exécuté par votre machine l'ordinateur alors ici ce que je vous demande au niveau de cet exemple certainement je suppose que tout le monde est bien d'accord qu'il y a une erreur cette fois syntaxique il n'y a pas d'erreur lexicale au niveau de l'analyse lexicale le traitement de ce code va nous permettre de confirmer qu'il n'y a aucune erreur sur le plan lexicale comme on a vu au niveau de précédent chapitre alors pour donc le chapitre actuel nous allons effectuer notre objectif c'est de trouver un moyen de mettre en oeuvre une analyse syntaxique qui va nous permettre de vérifier les erreurs syntaxiques et de proposer des corrections éventuellement mais tout d'abord comment déjà détecter ces erreurs alors à votre avis donc quel sera l'outil que nous allons utiliser pour qu'on puisse détecter ici qu'il y a une erreur syntaxique et par la suite comment nous avons nous pouvons faire pour la mettre en oeuvre sous forme d'une solution programmable qui nous permet donc de détecter l'erreur syntaxique et pourquoi pas proposer une correction mais on commence déjà comment on pourra détecter cette erreur syntaxique et si sur le plan syntaxe tout le monde sait que au niveau de la syntaxe du langage c'est si je vais utiliser fort je dois trouver trois parties ici donc une partie initialisation par exemple je dois mettre a égale 1 là c'est comme correction possible par la suite je peux mettre une condition d'arrêt ou plusieurs conditions éventuellement par exemple je peux mettre la condition tant que a est inférieur donc à b nous allons faire donc par la suite une incrémentation de a par exemple a++ donc ça c'est une syntaxe qui a été corrigée mais déjà au niveau de ce qu'on a présenté au départ il y a une erreur cette fois syntaxique car l'analyse syntaxique s'intéresse à la grammaire si vous voulez utilisée par le code source et elle va essayer donc de présenter un moyen qui va nous permettre de détecter les erreurs syntaxiques et pourquoi pas proposer donc indiquer donc il y a une erreur syntaxique à ce niveau et dans ce cas on pourrait proposer comment la corriger alors là pour la deuxième partie a égale b plus 1 on pourrait garder donc juste ici je vais changer à utiliser par exemple b égale b moins 1 pour assurer que la solution aussi va converger vers une solution qui est correcte donc juste je vais garder la même chose et donc notre problématique sera donc comment détecter l'erreur les diverses erreurs syntaxiques et éventuellement les corriger là on pourra commencer avec une valeur de a qui a été indiqué ici et une valeur de b et ça va faire de sorte que nous allons incrémenter a jusqu'à ce que a et b donc se croisent et on obtient que le test a donc si vous voulez supérieur donc tant qu'il est inférieur il va être donc jusqu'à ce qu'on obtient que a devient supérieur à b ou supérieur ou égal à b donc ça ce que le développeur a voulu écrire au niveau de commentaires mais ça ce qu'il a été écrit réellement il y a une erreur certainement puisqu'il a utilisé le mot clé fort et par la suite il n'a pas respecté la phrase la grammaire de la syntaxe fort et la question est y a-t-il un moyen qui va nous permettre de vérifier une telle erreur et de la corriger alors ici parmi les solutions possibles c'est de définir une grammaire une syntaxe pour notre mot clé fort pour le mot clé fort alors comme syntaxe je peux définir que pour lorsque nous avons le mot clé fort on pourrait avoir comme ici comme donc syntaxe il faut avoir ce mot clé déjà qui est le mot clé fort je vais l'écrire en minuscule par contre lorsque j'ai écrit mon clé fort j'ai écrit ça en majuscule et vous allez comprendre par la suite pourquoi par la suite je vais utiliser parenthèse et je vais utiliser majuscule je vais mettre initialisation et là j'ai mis s à la fin de initialisation je vais mettre point virgule par la suite je vais mettre test ou conditions je vais mettre s à la fin pour dire qu'on pourrait avoir plusieurs tests je vais mettre point virgule par la suite je vais mettre incrémentation et même chose pour incrémentation je vais mettre un s à la fin je vais mettre parenthèse pour compléter la partie qui peut être à la suite du mot clé fort donc on pourrait avoir un ensemble d'initialisation un ensemble ici de test un ensemble d'incrémentation le tout doit être suivi par généralement une accolade ouvrante et je vais mettre un ensemble d'instructions un ensemble d'instructions un ensemble d'instructions donc l'ensemble d'instructions pourrait être fait donc soit une ou plusieurs instructions peuvent être faites suite à cette au niveau de cette boucle fort ici donc je suis en train de présenter si vous voulez une grammaire alors pour présenter ma grammaire j'ai commencé par définir une règle de grammaire lorsque nous avons le mot clé fort qu'est-ce qu'il doit y avoir comme règle à respecter par la suite si nous avons que cette règle comme c'est le cas ici si cette règle n'a pas été respectée et c'est le cas ici on n'a pas un ensemble donc on n'a pas fait une initialisation test et incrémentation donc la règle dès le départ ici au niveau des initialisations n'a pas été respectée et dans ce cas donc ceci nous amène à dire que pour cette boucle fort n'a pas respecté cette règle de grammaire là je vais noter que cette partie donc grammaire pour le mot clé et nous avons défini une première règle une première règle de grammaire donc je vais noter c'est une grammaire que je vais l'appeler ici une grammaire G et c'est une première règle de la grammaire G pour éviter que j'écris une première règle de grammaire alors cette règle si elle n'a pas été respectée si on trouve qu'elle n'a pas été respectée on pourrait déduire qu'il y a une faute une erreur qui vient de ne pas respecter la grammaire de notre langage de programmation qui est le langage ici C donc là une grammaire G pour mon clé fort d'un langage de programmation pour le langage C et cette règle donc doit être respectée afin que qu'on puisse avoir une grammaire correcte mais comment nous allons faire de sorte que ce genre d'analyse que je suis en train de faire que je suis en train d'imaginer inspiré déjà par la grammaire d'une langue comme la langue française j'ai essayé de présenter une règle de grammaire et vérifier si ma règle de grammaire a été correctement respectée au niveau de notre code source donc ceci est le code source qui doit subir une compilation et donc nous allons on pourrait déjà conclure que cette règle de grammaire la suivante n'a pas été respectée sauf que ceci n'est pas suffisant car comme on a précisé c'est quoi mon clé fort avec cette règle là pour fort ce mot existe déjà au niveau d'un langage de programmation comme le langage C pour parenthèse ça existe directement au niveau d'un langage de programmation comme le langage C c'est un symbole qui est présent au niveau de notre langage C comme ça a été présenté et c'est un si vous voulez un lexème qu'on pourrait donc le classer comme séparateur au niveau de notre langage C au niveau de la phase de l'analyse lexicale par contre pour ce qui est ce qui a été indiqué ici initialisation il faut trouver une autre règle donc là une première règle que je vais la noter R1 une première règle pour mon clé mais aussi tout ce qui a été ici tout ce que j'ai noté avec les lettres majuscules lui aussi doit être expliqué par d'autres règles donc une deuxième règle doit me préciser qu'est-ce qu'on pourrait avoir lorsqu'on parle de une ou plusieurs initialisations donc je dois présenter une règle similaire à ce que j'ai présenté actuellement qui va me permettre de dire qu'est-ce qu'on pourrait avoir au niveau de l'initialisation je vais mettre des points pour savoir que pour qu'on sache déjà qu'il est important de présenter cette règle de la définir une autre règle R3 doit préciser qu'est-ce qu'on voudrait dire par test donc qu'est-ce qu'on voudrait donc au niveau de la règle 3 qu'est-ce qu'on voudrait dire par test et cette règle va nous permettre de présenter les divers tests et leur présenter leur accorder une autre règle de grammaire et cette règle de grammaire elle va nous préciser comment nous pouvons donc construire des tests selon la syntaxe d'un langage qui est le langage C ici dans notre cas la même chose on doit le faire pour ce qu'on voudrait dire par incrémentation et la même chose pour ce qu'on voudrait dire par instruction donc on doit présenter d'autres règles à la suite qui vont expliquer tout ce que j'ai mis ici qui ne fait pas partie du langage C mais que j'ai défini en fait afin d'établir cette première règle j'ai défini ce que nous pouvons appeler initialisation mais celui-ci doit être lui aussi expliqué par une autre règle de grammaire la même chose pour tout ce qui a été mis en majuscule donc selon ce que j'ai essayé de faire tout ce qui est en majuscule doit être aussi expliqué par des règles de grammaire afin de définir la grammaire du langage C ceci est inspiré par les règles de grammaire qu'on utilise dans la langue française ou la langue arabe nous avons pratiquement la même chose alors je vous rappelle que au niveau de l'introduction de ce chapitre nous allons présenter la grammaire et arbre de dérivation c'est pour ça en fait j'ai présenté cet exemple au départ donc ceci entre dans le cadre de vous préparer pour la présentation des grammaires de l'arbre de dérivation que nous allons les utiliser afin de définir un ensemble de règles de grammaire pour le langage C et pour n'importe quel langage que nous essayons de lui faire une analyse syntaxique alors dans ce chapitre aussi donc nous allons par la suite d'atteindre notre objectif qui sera de mettre en oeuvre un analyseur syntaxique en effectuant la construction de ce que nous allons définir comme arbre de dérivation en effectuant au moins une des deux analyses que ce soit l'analyse descendante ou l'analyse ascendante on va essayer au moins de présenter une de ces deux analyses autre chose nous allons comme on a fait au niveau du premier chapitre nous allons discuter les erreurs syntaxiques qui vont nous permettre donc de une fois une erreur est détectée nous allons aussi voir comment on pourrait proposer des corrections et comment on pourrait déjà les détecter et les classer comme erreurs syntaxiques alors au niveau de cette section après l'introduction donc nous allons traiter les grammaires et arbres de dérivation alors ça va être l'outil qui nous permettra d'effectuer l'analyse syntaxique le présent le exemple que j'ai présenté donc au départ de cette présentation nous aidera par la suite à comprendre les diverses définitions que nous allons utiliser afin de présenter les grammaires d'un langage de programmation ou de n'importe quel langage je commence par un langage naturel et je vais prendre cet exemple alors pour analyser une classe de phrases simples au niveau de la langue française nous allons généralement proposer qu'une phrase est construite de la manière suivante on dit qu'une phrase est grammaticalement correcte en essayant d'établir une première règle pour la grammaire de la langue française nous avons une phrase doit être formée d'article sujet verbe article complément par la suite le sujet lui doit être composé soit de par exemple le mot garçon ou le mot fille et c'est ce que j'ai écrit en minuscules pour vous dire que ce mot peut appartenir directement à une phrase écrite avec la langue française par contre ce que j'ai écrit ici en majuscule le fait d'utiliser le terme sujet c'est pour définir le mot qui appartient à cette phrase par le mot garçon est un sujet au niveau de la phrase et ça en fait son rôle au niveau de la grammaire c'est un sujet la même chose lorsqu'on dit verbe donc on ne va pas avoir le mot verbe au niveau d'une phrase mais on va avoir un verbe comme par exemple voir ou mange ou porte donc un verbe qui est déjà conjugué correctement pour complément j'écris complément en majuscule et le complément peut être article non adjectif pour l'article donc complément il peut être composé par l'article suivi par non par adjectif et lui l'article il peut être soit un soit le et là c'est écrit en minuscule car on pourrait avoir cet article directement au niveau d'une phrase écrite avec la langue française pour le nom il peut être par exemple livre plat au wagon pour l'adjectif on pourrait avoir donc bleu rouge ou vert comme adjectif pour notre complément la troisième composante de notre complément donc un complément est composé d'une suite d'articles non adjectifs alors les deux phrases suivantes le garçon voit un livre rouge la deuxième phrase une fille mange le plat vert alors si on essaie d'appliquer les règles de grammaire qu'on a présenté tout à l'heure sur chacune de ces phrases pour s'assurer que chacune de ces deux phrases est-ce qu'elle permet est-ce qu'elle respecte les règles de grammaire que nous avons définies alors nous allons noter que phrases articles sujets ne figurent pas dans la phrase construite ici donc sont des concepts du langage ou encore des symboles que nous allons noter à partir d'aujourd'hui des symboles non terminants comme ils ne figurent pas au niveau du langage que nous sommes en train de faire de lui faire l'analyse syntaxique et ils ont comme rôle donc de construire les phrases du langage en respectant certaines règles de grammaire qui n'est autre que la syntaxe de notre texte qu'on est en train d'analyser les symboles par contre garçon fille voix mange ont été écrits ici en minuscules figurent dans le langage final les phrases donc sont des nous allons considérer que sont des symboles terminaux comme il figure déjà au niveau du code qu'on est en train de lui effectuer et une analyse syntaxique alors ceci m'amène déjà à donner une définition à une grammaire nous allons dire que une grammaire est un moyen permettant de décrire la construction des mots d'un langage elle a plusieurs avantages elle nous permet de raisonner sur le langage de construire des algorithmes efficaces pour le traitement des langages et elle facilite l'apprentissage des langages c'est pour ça je vous ai dit que lorsque vous allez maîtriser la compilation ça va vous aider énormément au niveau de développement d'un programme si vous maîtrisez la syntaxe d'un programme ceci veut dire que vous arrivez facilement à développer avec en utilisant ce langage pour présenter donc un programme qui est syntaxiquement correct grammaticalement correct alors je prends un autre exemple de grammaire le processus de génération de la phrase à partir de ces règles est appelé dérivation je vais donner l'exemple de ce processus de dérivation qui va me permettre de partir d'une phrase pour atteindre suite à un ensemble de remplacements effectués qui respectent les règles de grammaire que j'ai donné tout à l'heure alors l'ensemble des remplacements , doit engendrer à la fin le texte qui a été écrit au départ dans la langue donc utiliser ici la langue française si nous allons à partir d'un ensemble de remplacements que nous allons le noter dérivation obtenir exactement ce qui a été écrit au niveau du texte de la langue française ceci veut dire que ce qui a été écrit respecte ces règles de grammaire comme exemple donc si je commence par phrase doit être composée par article sujet verbe article compliment compliment je remplace ce qui est en rouge article par le je vais trouver le sujet verbe article compliment comme nous avons déjà une règle qui dit article peut être un ou le ou la ou donc c'est à partir de cette règle de tout à l'heure qu'on a présenté que article au niveau des règles peut être soit un ou le alors en appliquant cette règle nous allons remplacer article par un de ces deux composantes qui est bien le alors ce premier remplacement c'est une première donc opération effectuée en partant de cette phrase nous avons remplacé article par ce qu'il peut être il peut être soit le soit un et dans ce cas nous allons utiliser un des deux donc ça va être le par la suite la deuxième composante c'est bien sujet verbe article compliment nous allons faire la même opération avec sujet ici comme sujet je reviens avec donc ce que j'ai présenté ici donc là nous avons un sujet peut être soit garçon ou fille je vais remplacer sujet par exemple par garçon ce qu'il va me donner au niveau de ma phrase donc le remplacer sujet par garçon ça va nous donner le garçon par la suite on va passer pour vérifier par quoi nous allons remplacer verbe donc ici verbe il peut être au niveau de la règle que nous avons mis verbe peut être soit voix soit manche soit porte et nous allons par exemple choisir de remplacer verbe par voix dans ce cas nous allons obtenir au niveau de notre une autre donc règle qui va être ajoutée remplacer les verbes par voix ça va nous donner le garçon voix et là on aura besoin d'article nous avons dit que article il peut être le ou un dans ce cas on va le remplacer par le le complément aussi va être remplacé par donc je reviens à la règle nous allons trouver que le complément peut être donc article non adjectif et pour article je peux avoir un ou le donc je peux remplacer par article le un ou le le nom je peux le remplacer par livre ou plat et l'adjectif je peux le remplacer par bleu rouge ou vert alors en effectuant donc cette opération nous allons voir que l'article peut être remplacé par le et le complément il va être remplacé par livre ce qui nous va ce qui va nous donner à la fin une phrase qu'on pourrait la trouver au niveau de la langue française qui est bien une phrase correcte qui commence donc par article sujet verbe article complément et cette donc phrase respecte bien ce qu'on pourrait présenter au niveau de la grammaire de la langue française vu qu'on a effectué un ensemble de remplacements que nous allons l'appeler dérivation donc en remplaçant phrase plusieurs fois en utilisant les diverses règles de grammaire nous amène à présenter une dérivation à partir de phrases jusqu'à ce qui a été écrit par donc au niveau du texte de la langue française et le fait de trouver que les divers remplacements respectent les diverses règles de grammaire que nous avons définies ceci veut dire que la phrase est grammaticalement correcte alors on pourrait faire donc si je reprends le même exemple que j'ai présenté au départ on pourrait faire la même chose on pourrait dire que ce code qui a été présenté au départ n'est grammaticalement correcte que si en effectuant une dérivation en partant par exemple de mots clés forts on doit faire plusieurs remplacements en utilisant ces diverses règles bien définies il faut trouver le code source qui a été écrit par le développeur pour dire que ce code ici est grammaticalement correct par analogie à ce qu'on a fait au niveau de la langue française alors pour ce faire il faut savoir définir ces règles et pour définir ces divers règles nous avons besoin de commencer déjà par définir c'est quoi une grammaire afin de pouvoir avoir la possibilité de définir ces règles nous avons dit que ce qu'il se trouve en ce qui a été écrit au niveau d'un langage que ce soit de programmation ou la langue française on a utilisé le terme terminal et ce qui n'est pas ce qui a été utilisé afin d'aboutir à un symbole qui existe au niveau du langage nous avons dit qu'on pourrait l'appeler comme symbole non terminal à ceci nous allons ajouter la notion d'axiome et nous allons ajouter la notion des règles nous allons les appeler les divers règles qu'on pourrait établir nous allons les appeler des règles de production ceci nous donne déjà une définition de notre donc de notre grammaire une grammaire donnée g est composée d'un ensemble de vt vn s et p avec vt c'est l'ensemble non vide de symboles terminaux ce que nous allons trouver au niveau du langage de programmation au niveau de le langage de la langue française donc au niveau de ce qu'on devrait avoir correctement au niveau de ce que le développeur pourrait écrire ou celui qui est en train de rédiger un texte pourrait écrire mais qui respecte les règles de grammaire on dit que ce que nous allons trouver à la fin au niveau d'un texte syntaxiquement correct donc c'est l'ensemble des terminaux vn c'est l'ensemble des symboles non terminaux que nous allons utiliser afin de dans l'objectif de définir des règles de grammaire donc l'ensemble des non terminaux c'est il doit être différent à l'ensemble des terminaux alors si quelque chose on pourrait la trouver au niveau d'un langage que ce soit de programmation ou de la langue française on ne doit pas la trouver au niveau de l'ensemble des non terminaux que nous allons simplement l'utiliser pour définir comme étape préliminaire pour définir notre règle de grammaire à ceci nous allons ajouter un élément par lequel on doit commencer afin d'effectuer cette analyse de la vérification que les diverses règles sont respectées notre élément de départ nous allons l'appeler axiom c'est un symbole initial qui appartient à Vn et à partir duquel il faut trouver une dérivation vers un ensemble d'éléments appartenant à Vt c'est-à-dire écrit en respectant les mots d'un langage de programmation et ceci va être garanti par le fait que tout ce qui est analysé au niveau de l'analyse lexicale va classer les Vt en unités lexicales en donnant les divers lexèmes dans quelle unité lexicale donc ce sont les Vt alors l'action va nous permettre de fixer une composante par laquelle nous allons commencer qui va être appelée axiom lui appliquer un ensemble de suites de règles de grammaire afin de vérifier si les diverses règles de grammaire vont nous amener à ce qui a été écrit par le développeur et ce qui a été écrit par le développeur sont les symboles terminaux utilisés par le développeur lorsqu'il a présenté un programme alors ces règles de grammaire dont je suis en train de parler nous allons les définir aussi dans cette définition par P est un ensemble de règles que nous allons les appeler règles de production un nom terminal va me permettre la production d'une règle de réécriture de le symbole non terminal afin de vérifier si cet ensemble de règles de production de réécriture de notre symbole non terminal en partant de l'action est-ce qu'il va nous permettre à la fin de présenter ce qui a été écrit par le développeur si c'est bien le cas ceci veut dire que ce qui a été écrit par le développeur est grammaticalement correct donc il n'y a pas d'erreur syntaxique donc ça c'est le principe en partant de la définition et en essayant d'expliquer la définition et si dans l'exemple qu'on a traité au départ de cette séance alors qu'est-ce que nous avons pris comme axiom pour traiter ce morceau de code notre axiom notre élément de départ c'était mot clé fort et on va donc essayer de voir ça c'est R1 c'est une première règle de production R2 est une deuxième règle de production R3 R4 et donc notre objectif c'est d'effectuer un ensemble de réécriture de remplacement en partant de mot clé et si l'ensemble des règles utilisées nous permet d'avoir l'ensemble des noms terminaux écrits ici sous forme de ce code ceci veut dire que notre code il n'y a pas d'erreur syntaxique si par contre dans notre exemple ici dans notre cas déjà la première règle de production ne peut pas être appliquée car on a ici trois composantes alors qu'ici on a une seule composante donc c'est clair que cette première règle est brisée n'est pas respectée et donc il pourrait pas y avoir un ensemble de règles de réécriture en partant de l'axiome mot clé fort en effectuant plusieurs réécritures en placement règles de production employées un autre mot clé un autre axiome mot clé fort pour trouver ce qui a été écrit par le développeur donc ici on pourrait pas trouver ce qui a été écrit c'est pour ça donc nous allons détecter qu'il y a une erreur syntaxique ce qui n'est pas le cas pour cette deuxième partie donc ici on va trouver que en effectuant des remplacements par la suite à initialisation nous allons trouver a égal à 1 en effectuant des remplacements des remplacements pour le non terminal test nous allons trouver a inférieur ab en effectuant des remplacements en appliquant la règle de production qu'il faut la définir pour incrémentation nous allons trouver a plus plus et par la suite en effectuant des remplacements pour instruction nous allons trouver que cela c'est une instruction d'affectation donc ceci nous amène à dire que la méthode d'effectuer une analyse syntaxique passe par définir une grammaire partir d'un action effectuer donc un ensemble de réécriture de règles de réécriture règles de production sur l'action et vérifier si par la suite nous allons obtenir ce qui a été écrit par le développeur ou celui qui est en train de rédiger un texte avec une langue bien déterminée si nous allons trouver qu'il est possible de partir de l'axiome et de trouver que nous avons donc ce qui a été écrit par le développeur ou par celui qui est en train d'écrire un texte par n'importe quel langage ceci veut dire que ce qui a été écrit qu'on est en train de l'analyser est grammaticalement correct et syntaxiquement correct la question c'est comment proposer déjà cette opération de manière à ce qu'elle soit sous forme d'un programme pour ce faire nous allons commencer par définir c'est quoi une règle de production alors comme conformément à l'exemple une règle de production on dit que alpha produit bêta si la séquence de symbole alpha appartient à un union de terminale et non terminale elle peut être remplacée par la séquence de symbole bêta et bêta aussi elle peut être donc l'union de ce qui est terminale et non terminale alpha est appelée partie gauche de la production et bêta partie droite de la production ce que j'ai présenté ici est conforme à une règle de production là j'ai mon clé for appartient au non terminale et au niveau de la production j'ai écrit for appartient au terminal parenthèse ouvrante appartient au terminal et ça c'est appartient à vn non terminale ça appartient à vt ça appartient donc ce que j'ai au niveau de mon bêta appartient au terminal et au non terminale par la suite au niveau de la règle je peux partir d'un ensemble d'instructions dans ce cas c'est n'est autre que appartient à vn et la production doit être la même chose donc présenter quelles sont les instructions en utilisant l'union des symboles terminaux et des symboles non terminants pour produire ma règle ma deuxième règle de production on va prendre un premier exemple et là on va considérer que les symboles des terminants vt est composé de l'ensemble a b l'ensemble des noms terminaux c'est l'ensemble s par abus de notation nous allons toujours utiliser tout ce qui est non terminal nous allons le noter en minuscule et tout ce qui est non terminal en majuscule donc tout ce qui est terminal minuscule non terminal majuscule alors on va considérer que s c'est l'action et comme règle de production possible on va dire que s il peut me permettre de produire il peut être remplacé il peut être réécrit par epsilon s deuxième règle de production s peut être peut nous produire a s b et donc on peut dire que s peut être réécrit en utilisant donc cette partie as b qui est mélange de terminal et non terminal pour epsilon il est considéré comme terminal donc et on pourrait donc l'ajouter au symbole des terminaux alors au niveau de notre règle s nous produit epsilon ou as b ceci veut dire s peut ne rien produire comme il pourrait produire a s b si on essaie d'utiliser les terminaux les non-terminaux les règles de production qu'on a défini pour notre grammaire tout en sachant que s est l'axiome c'est à dire l'élément par lequel nous allons essayer de produire une dérivation afin de s'assurer si un mot est grammaticalement correct alors si par exemple nous allons prendre comme symbole terminant l'alphabet vt comme deuxième exemple d'exemple de terminant on pourrait avoir il elle parle et devient court reste sympa vite comme symbole non-terminant nous pouvons trouver ce que nous avons défini tout à l'heure comme phrase comme on pourrait définir pronom verbe complément donc verbe action et verbe état alors si nous allons commencer comme axiome par phrase et si nous allons essayer de à la phrase à notre axiome d'appliquer ses règles de production donc ceci va nous donner une grammaire qui a été définie pour si vous voulez la langue française mais limitée à ses verbes et limitée à ses prénoms limitée à ses verbes états limitée à ses verbes actions donc si en commençant par phrase nous allons arriver à faire un ensemble de remplacements sous forme de dérivations qui va nous amener à trouver quelque chose qui a été écrit par celui qui est en train de rédiger une phrase avec la langue française ceci veut dire que ce qui a été rédigé est grammaticalement correct la problématique qu'on cherche à résoudre comment pouvons-nous utiliser les grammaires pour vérifier l'ordre des lexèmes correspondant à l'ordre défini par le langage et surtout comment nous pouvons le mettre en œuvre comment nous pouvons les utiliser il suffit par la suite de s'assurer si à partir de lexème on pourrait trouver un ensemble de productions qui nous amènent à trouver ce qui a été écrit par le développeur ou par celui qui est en train de rédiger avec la langue le langage utilisé et pour effectuer cette forme cette opération sous forme d'un programme dans ce cas comment nous pouvons mettre en œuvre un programme qui pourrait effectuer ce genre de vérification alors tout à l'heure nous avons parlé de dérivations je vais cette fois la définir alors une dérivation est l'application d'une ou plusieurs règles de production à partir d'un mot et notre mot il appartient à l'union de vt union vn donc notre mot il peut être composé d'un ensemble de terminaux de terminaux nous allons donc utiliser un ensemble de production de règles de production afin de trouver par la suite un ensemble de terminaux donc nous allons noter par donc cette flèche une dérivation obtenue par l'application d'une seule règle de production donc on peut l'appeler une seule dérivation ou plutôt une production et lorsque nous allons utiliser la flèche avec petite étoile donc c'est un ensemble de remplacement qui va être effectué donc une dérivation obtenue cette fois par l'application de plusieurs règles de production ou le nombre de règles de production et ici j'ai mis supérieur ou égal à 0 mais on pourrait dire supérieur strict à 1 sinon on est dans le cas de production ou de une dérivation avec une seule règle de production alors je reviens à mon exemple de tout à l'heure là où nous avons à partir de l'axiome on pourrait obtenir soit epsilon soit ASB et on voudrait vérifier par exemple si à partir donc si en appliquant une dérivation un ensemble de règles de production est-il possible d'avoir AB donc on va prendre les mots suivants et et ma question est la suivante soit nous allons prendre M1 égal A B M2 par exemple on va le prendre comment A A A A B B B B et on va prendre M3 et pour M3 je vais mettre A A A A A A B P B B A Ma question est la suivante est-il possible de trouver une dérivation à partir de l'axiome S qui nous permet d'obtenir M1 I allant de 1 à 3 donc je vous accorde quelques minutes pour réfléchir et essayez de me dire s'il y a une dérivation donc nous allons tout d'abord résoudre la première donc M1 AB et nous allons utiliser ces deux règles S produit Epsilon ou S produit A S B ici par exemple je vais continuer donc au niveau de notre exemple donc nous avons S peut donner comme production S peut donner comme production Epsilon là c'est S peut donner comme production Epsilon S peut donner comme production oui oui je vais refaire la question je suis en train de la réécrire ici d'accord alors nous avons quand S comme axiome ça c'est l'axiome d'accord et nous allons comme règle de production une première règle R1 qui nous donne que S à partir duquel on peut avoir Epsilon et à partir de S comme deuxième règle on peut avoir A S B avec tout ce qui est minuscule appartient au symbole terminaux tout ce qui est majuscule c'est un nom terminal et donc on voudrait donc la question je vais l'écrire trouver bien sûr si elle existe elle existe elle existe une dérivation alors une dérivation pour chacun des mots suivants donc pour MI et là vous avez M1 j'ai mis que M1 égale donc j'ai dit A juste je reprends le même exemple de tout à l'heure donc AB 3A 3B 4A 3B et A donc AB M2 3A 3B et M3 on va prendre M3 égale la 4A 3B et 1A et ma question c'était trouver si elle existe donc trouver si elle existe pas forcément qu'il existe une dérivation pour chacun des MI pour les divers MI donc ça c'était c'est la question donc on va faire ce travail en utilisant cette grammaire donc ça c'est une grammaire G est définie de cette manière je vais noter une grammaire G1 est définie par S comme axiome R1 comme une première règle de production R2 comme une deuxième règle de production et la question trouver si elle existe une dérivation pour chaque MI donc on va commencer par M1 et chercher une dérivation conformément à la définition de la dérivation qui dit la chose suivante qu'une dérivation c'est l'application d'un ensemble de règles de production à partir de l'axiome qui va nous permettre de trouver un ensemble de terminaux et là les terminaux sont écrits donc les terminaux donc AB sont les terminaux donc VT est composé de AB et VN est composé de S qui est l'axiome donc ce sont les divers éléments et ma question c'est trouver si elle existe une dérivation pour chaque MI pour M1 pour M2 pour M3 est-ce que c'est clair comme question ? Alors si un étudiant pourrait nous présenter la dérivation il pourra donc prendre la parole il pourra même passer en mode présentation pour nous présenter donc sa solution alors juste pour avoir une idée comment on pourrait présenter la dérivation nous allons faire la première ensemble donc pour M1 en partant de S pour présenter une dérivation il suffit de présenter un ensemble de remplacement en partant de S si je vais utiliser la première règle de production ça va remplacer le S par Y et donc par l'ensemble vide si vous voulez c'est ce qu'on voudrait dire par Y alors là je peux remplacer S par A S B donc je vais utiliser A S B donc en utilisant la deuxième règle remplacer remplacer S à travers la deuxième règle c'est une première donc règle de production appliquée à mon symbole non terminal qui est l'action par la suite si je vais remplacer mon S par Epsilon ça va me permettre d'avoir le AB que je suis en train de chercher le fait d'appliquer la première règle de production auxquelles nous allons appliquer une deuxième règle de production ceci nous amène à dire que nous avons ceci est équivalent à dire que nous avons trouvé donc ceci est équivalent à dire que nous avons trouvé à partir de l'axiome un ensemble de règles de production qui est une dérivation donc nous avons trouvé une dérivation à partir de S donc là juste pour la noter donc je vais utiliser étoile donc une dérivation de S vers le mot M1 et ça c'est ma dérivation donc le détail de ma dérivation n'est autre que ceci donc si quelqu'un veut présenter une dérivation pour M2 il va partir de S il va nous dire à chaque fois quelle règle à utiliser pour trouver quoi et ce quoi a été remplacé par la suite par d'autres productions jusqu'à obtenir le mot M2 et par la suite on fait la même chose pour le mot M3 si on n'arrive pas à trouver un ensemble de remplacement de règles de production de réécriture avec les règles de production on dit qu'il n'existe pas de dérivation à partir de S vers le mot qu'on lui cherche une dérivation donc selon la question donnée alors je vous donne quelques minutes pour me donner une dérivation pour M2 et si elle existe une dérivation pour M3 alors si un étudiant peut proposer sa réponse je l'invite à passer au mode présentation pour nous présenter la réponse il peut ouvrir simplement une bloc-note ou même comme une feuille word au niveau de laquelle il pourra proposer la dérivation donc je mets à votre disposition donc la question au niveau ou de ils ont des 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 centaux Abonnez-vous. 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 qui commence à trouver un mot qui commence par A qui est différent si vous voulez au mot vide donc un mot à la fois commence par A et se termine par A car tout ce que je vais faire comme remplacement par la suite il va m'obliger d'avoir à la fin un B donc je ne peux pas avoir un mot qui se termine par A et ceci dit qu'il n'existe pas ceci me permet de dire qu'il n'existe pas de dérivation il n'existe pas pas de dérivation qui me permet d'obtenir le mot M3 de l'axiome S vers M3 donc ceci nous permet de dire qu'il n'existe pas de dérivation pour M3 il nous amène donc de comprendre le principe de dérivation et comment à partir de l'axiome en effectuant plusieurs remplacements on pourrait, ou oui ou non, trouver un mot ceci veut dire que le mot M3 le fait qu'il n'y a pas de dérivation n'est pas syntaxiquement correct par la grammaire que nous avons définie c'est-à-dire par cette grammaire le mot... oui je reprends alors est-ce que vous avez compris comment on a fait pour M1 et M2 je reprends donc avec l'analyse de M2 d'accord ? alors ça c'est notre grammaire tu es d'accord ? notre grammaire nous permet de définir qui est l'axiome par lequel on devrait commencer t'as vu ? et quelles sont les diverses règles de grammaire qu'on pourrait utiliser afin de vérifier si le mot M2 on pourrait lui présenter une dérivation à partir de S en effectuant plusieurs donc plusieurs productions en appliquant plusieurs règles de production est-ce qu'on pourrait obtenir à partir de S le mot M2 qui est 3A, 3B d'accord ? alors je vais mettre ça directement devant le mot et tout en ayant la grammaire à votre donc disposition alors là je dois absolument commencer par S donc ceci dit je dois commencer par S par la suite je dois choisir entre les diverses règles de production de remplacer S par l'une de ces deux règles de production comme ma grammaire elle est définie uniquement par deux règles de production qui sont R1 et R2 d'accord ? alors là je peux soit donc j'ai deux choix possibles soit je peux choisir la règle R1 qui consiste à remplacer S par Epsilon et dans ce cas je vais obtenir le mot vide qui est différent à M2 tu es d'accord ? alors nous allons au lieu d'utiliser donc cette première règle nous allons tenter d'utiliser cette deuxième règle remplacer le S par A S B d'accord ? alors ceci nous donne en partant de l'action nous allons utiliser la deuxième règle de production qui est bien celle-là ça va nous donner que S peut être remplacé par A S B là donc j'ai le premier élément qui est le A qui a été fixé si je cherche à trouver le deuxième élément donc si je vais remplacer le S le S qui existe entre le petit A et le petit B par Epsilon ça va me donner AB comme mot qui est différent de 3A 3B tu es d'accord ? c'est pour ça que je ne peux pas remplacer ce S par Epsilon attends juste on termine donc si j'ai bien compris tu es d'accord par ce remplacement alors ce qui manque actuellement comment nous allons faire pour se débarrasser comment nous allons débarrasser du S à la fin alors lorsque nous allons remplacer le second S par A S B ça va nous donner ceci et si j'ai bien compris que tu es bien d'accord avec le deuxième remplacement donc on va obtenir 3A et 3B avant et après le S d'accord ? et votre question c'est que ce S comment nous allons nous débarrasser de ce S ? alors si à ce niveau nous allons remplacer le S par la première règle de production qui est Epsilon je vais aller étape par étape donc ceci va me donner que ceci va nous donner que A 3A S 3B va être remplacé ce S en utilisant la première règle par Epsilon c'est ça ? pour ce remplacement tu es bien d'accord est-ce que j'ai utilisé j'ai remplacé le S par cette première règle j'ai une première règle qui me dit que j'ai la possibilité de remplacer S par Epsilon j'ai au niveau de lorsque j'ai trouvé 3A et 3B j'ai pas besoin d'autres A ni d'autres B dans ce cas je peux utiliser la première règle qui est celle-là R1 pour remplacer S par Epsilon est-ce que tu es d'accord ? et Epsilon on pourrait simplement le supprimer car c'est simplement le mot vide donc il n'y a rien ici il n'y a aucun caractère que nous allons ajouter et donc nous avons obtenu exactement M2 qu'on est en train de chercher au départ donc juste comme réponse à votre question il suffit d'utiliser la car nous avons une règle qui nous permet de remplacer S par Epsilon ou par ASP alors comme nous avons trouvé les 3A et 3B lorsque nous allons remplacer notre S par Epsilon ceci veut dire que nous avons déjà trouvé le mot M2 recherché car si tu te rappelles bien lorsque nous avons traité la théorie de langage nous avons dit que lorsque nous avons un mot là où il y a Epsilon Epsilon ne va pas être comptabilisé au niveau de la cardinalité en plus de ça écrire Epsilon ou ne pas l'écrire c'est la même chose c'est pour ça là j'ai la possibilité de l'effacer et donc ce que je vais trouver ce n'est autre que M2 tu es d'accord ? alors tu vas me dire donc si aussi vous êtes bien d'accord pour M3 avec la différence près que ici notre problème ce n'est pas de remplacer le S on pourrait à tout moment le remplacer mais si nous allons continuer à remplacer le S nous allons trouver d'autres A et d'autres B mais nous n'allons en aucun cas trouver un mot qui se termine par A et qui commence par A à la fois ça sera impossible de trouver un mot qui se termine ici par A car à chaque fois que nous allons remplacer le S on pourrait soit le remplacer par A, S, B donc on pourrait avoir un A de plus un B de plus mais on pourrait en aucun cas avoir ici un A à la fin car je n'ai pas une règle de production qui me permet d'avoir de remplacer le S par A par exemple A, S, A tu es d'accord ? c'est pour ça que nous avons conclu pour le troisième donc pour le troisième mot M3 comme ici déjà dès la première tentative de remplacer S si je vais le remplacer par Epsilon je vais obtenir le mot vide le mot vide est différent de M3 si je vais le remplacer par A, S, B je vais obtenir un mot qui se termine obligatoirement par B car lorsque je vais remplacer le S ça ne va pas changer du fait que le mot se termine toujours par la lettre B tu es d'accord ? alors que le mot que je suis en train de chercher qui est le mot M3 doit commencer par un A il n'est pas un mot vide il doit se terminer par un A alors avec les règles les deux règles de production il est impossible de trouver un mot qui commence par A il se termine par A et qui est différent donc d'un mot vide donc il n'y a pas de règle de production qui va m'amener à trouver ce mot je peux rester en train de tenter de faire des remplacements et dans ce cas je ne peux en aucun cas trouver le mot qui se termine par A et commence par A qui est différent du mot vide c'est pour ça que j'ai dit on ne pourrait pas trouver des règles de grammaire une suite de règles de grammaire en effectuant des remplacements à partir de l'axiome qui vont nous permettre de trouver un 3 dans ce cas on dit qu'il n'existe pas de dérivation qui nous permet d'avoir le mot M3 est-ce que tu es bien d'accord? alors pour tout le monde si vous avez bien compris cet exemple simple on pourrait passer à des exemples plus compliqués mais sachez que le principe est le même donc si vous avez compris ça vous pouvez par la suite sans aucun souci traiter tous les cas les plus compliqués en essayant de trouver des dérivations alors si tout le monde est d'accord nous allons passer à notre exemple plus compliqué donc ici on a traité ces 3 cas donc là je peux ajouter que de A, de B, il existe une dérivation à partir de S qui va m'amener à trouver ce mot et il existe donc le mot ça c'est le mot M2 qu'on a traité alors là je vais faire une petite pause pour définir donc un langage à travers dénoté par une grammaire donc un langage il dit généré ou dénoté par une grammaire étant donné une grammaire G en note LG le langage généré par la grammaire G il est défini par tous les mots appartenant à VT y compris le mot vide qu'on pourrait générer par une ici dérivation à partir de l'axiome de cette grammaire alors la grammaire qu'on a définie tout à l'heure elle nous permet donc d'avoir un ensemble de mots et l'ensemble de mots qu'on pourrait obtenir forme un langage généré par cette grammaire tous les mots composés uniquement de symboles terminaux ces mots on peut donc les former à partir de S forment notre langage G alors pour l'exemple qu'on a traité à l'instant qu'on a traité donc pour cette grammaire est-ce que donc quel est si vous voulez l'ensemble de mots qu'on pourrait générer par cette grammaire en utilisant ces deux règles de production en partant de S et on pourrait générer on peut dire que cette grammaire me permet de générer tous les mots de la forme ANPN donc en effectuant un ensemble de remplacement nous allons trouver un ensemble de A et un ensemble de B à la suite là où le nombre des A est égal et bien égal au nombre de B qu'on pourrait trouver à la suite du fait que suite à cette règle soit nous allons donc remplacer le S par ASP soit nous allons remplacer notre S par epsilon et dans ce cas ça va être une condition d'arrêt pour fixer notre N et l'ensemble des mots donc tous les MI qu'on pourrait construire à partir de cette grammaire ceci donc égale à ANPN ce n'est autre que le langage qu'on pourrait générer par notre grammaire G1 noté L de G1 alors c'est l'ensemble de tous les mots ANPN qu'on pourrait générer à partir de la grammaire G1 que j'ai définie avec l'axiome S et avec ses deux règles de production S produit epsilon et S produit ASB une fois donc on a défini le langage et on a présenté donc le langage généré par une grammaire on pourrait présenter l'arbre syntaxique rappelez-vous on a dit ce qui suit on a dit que pour effectuer une analyse syntaxique il suffit de commencer par l'axiome S et chercher un ensemble de règles de production que nous allons effectuer à partir de l'axiome une suite de remplacement par des règles de production que nous avons appelé une dérivation et cette dérivation pourrait former ce qu'on appelle un arbre de dérivation à partir de l'axiome et notre arbre de dérivation est dû au fait qu'on pourrait avoir deux remplacements différents pour le même eau c'est pour ça qu'on parle d'arbre de dérivation cet arbre de dérivation est appelé arbre syntaxique il est défini de la manière suivante on doit toujours commencer par l'axiome comme racine donc il faut commencer par l'axiome comme racine les feuilles qu'on doit obtenir à la suite de plusieurs remplacements sont des unités lexicales ou epsilon donc les feuilles sont des terminaux qui sont des unités lexicales ou epsilon qu'on pourrait donc le supprimer simplement et donc à la fin au niveau des feuilles nous allons trouver des unités lexicales en supprimant epsilon alors les noms sont des symboles non terminaux donc on continue à faire des remplacements jusqu'à ce qu'on arrive à se débarrasser de tous les noms terminaux à partir d'un nœud on peut obtenir un fils par une règle de production donc un nœud alpha nous permet d'avoir comme fils bêta 0, bêta 1, bêta n si nous avons une production qui nous permet à partir d'alpha d'obtenir bêta 0, bêta 1, bêta n et ceci donc nous permet pour chaque nœud de déterminer quels sont les divers fils possibles à travers les divers productions qu'on pourrait donc utiliser à partir de notre grammaire sachant que ces productions doivent être absolument définies au niveau de la grammaire donc ça c'est conforme à une grammaire bien définie et l'arbre de dérivation si on arrive à partir de l'axiome de trouver un ensemble de dérivations qui va nous amener à des unités lexicales des terminaux ou epsilon là où on pourrait le supprimer ceci veut dire que nous avons obtenu donc le code qui a été écrit par le développeur et syntaxiquement correct alors pour si vous voulez la prochaine fois je vous demande de donner un arbre de dérivation pour le mot A, C, C, A, C, B, B tout en prenant comme grammaire un axiome S et deux règles donc un ensemble de règles de production qui pourrait se résumer par S produit A, T, B ou C et T produit C, S, S ou S donc je vous invite pour la prochaine fois d'essayer d'appliquer cet ensemble de règles de production en partant de l'axiome S et vérifier si vous pouvez obtenir le mot A, A, C, C, A, C, B, B alors avec ça on arrive oui je vais laisser ce diapo je ne vais pas l'interrompre juste je vais vous accorder 5 minutes de pause par la suite nous allons reprendre avec la séance de TP et au niveau de la séance de TP là vous êtes invité à me rendre le plus tôt possible le travail que j'ai fixé la date limite de remise pour hier alors je vous invite s'il vous plaît tout le monde à faire déjà une inscription au niveau de votre plateforme UVT car tout ce qui a été mis au niveau de cette plateforme va être considéré comme partie de votre cours y compris les travaux demandés d'accord ? je vous accorde même plus que 5 minutes je vous accorde 10 minutes de pause pour que ceux qui vont compléter à prendre l'énoncé de l'exercice si vous voulez on pourrait consacrer au niveau de la séance TP si vous êtes d'accord 15 minutes ou même 20 minutes pour corriger cet exercice par la suite je vous assiste au niveau du reste de la séance concernant donc le travail de travaux pratiques juste je vais m'accorder quelques secondes pour que je puisse arrêter l'enregistrement et le reprendre dès que nous allons reprendre le travail pratique à la suite